Musique Voici le fonctionnement du broyeur à marteau. Le broyage est une opération unitaire qui consiste à réduire un solide en morceaux plus ou moins petits. Dans notre cas, nous souhaitons que ces morceaux atteignent le stade de poudre. L'appareil que nous allons utiliser pour y parvenir s'appelle le broyeur à marteau. Il se compose d'une molette de fermeture qui permet de sécuriser son fonctionnement et qui donne également accès à l'intérieur pour le nettoyage. La trémie d'alimentation qui va recevoir le solide à broyer. Un interrupteur de fonctionnement avec deux positions marche et arrêt. Et la sortie par où nous récupérerons les poudres. Pour comprendre son fonctionnement, voici le broyeur ouvert. Le produit à broyer arrive depuis la trémie dans la chambre de broyage. Il est alors saisi par les trois pales des marteaux. L'intérieur de la chambre et la porte sont couverts d'une garniture crantée. Le produit sera donc soumis à des effets de cisaillement et de percussion lors de la rotation des pales contre la garniture. Enfin, un tamis que l'on peut changer, situé au bas de la chambre, permet de sélectionner la finesse de broyage. Le remplissage de la trémie doit se faire par petites quantités pour éviter le blocage des marteaux. Le broyage est déclenché par l'interrupteur. Et on récupère les poudres dans un contenant adapté à la sortie du broyeur. Le nettoyage de l'appareil se fait après chaque opération. Une fois le broyeur ouvert, on enlève tout d'abord la plus grosse partie des poudres restantes à l'aide d'une spatule, puis d'un pinceau. L'utilisation d'une éponge humide n'est indispensable que si l'on souhaite broyer un produit différent par la suite. Il faudra alors bien sécher le broyeur avant de le réutiliser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.